... Tu voulais traiter quelle autre info ? Apple m'intéressait beaucoup. Vas-y, vas-y ! Je vais la faire en deux temps, parce qu'il y a plusieurs articles. Je vous lis celui-ci. Apple veut déconnecter les iPhones des manifestants. Oui. Je la trouve très intéressante. Notre lecteur Saïd a vu que Apple, le 666, vient de déposer un brevet qui leur permettra de bloquer tous les iPhones et iPads à n'importe quel moment. Et oui, ils proposent même de le faire sur demande des gouvernements pendant les manifestations, et cela ouvertement. Sous couvert de limiter le piratage. Soit disant, bien sûr. Lire le Daily Mail pour le croire. Donc tu as toujours détesté Apple, me dis-tu Pierre ? Si Apple avait existé pendant la guerre, je n'ose même pas imaginer dans quel genre de délation il se serait lancé pour gagner de l'argent. Ah oui, sans problème. On a ainsi vu la police de New York récupérer tous les numéros de téléphone des manifestants contre Wall Street. Oui, et le FBI est doté de la base de données avec tous les numéros et informations des possesseurs d'iPhone. J'avais lu un papier comme ça, mais j'étais effrayé par... On ne sait pas trop comment le FBI dispose de la base de données de tous les iPhones. C'est un mystère. J'ai lu un grand papier là-dessus. Mais c'était franchement effrayant. Ce n'est donc pas un hasard si le Galaxy 3 de Samsung a battu tous les records de vente, et selon Reuters, ça dépassait les ventes de l'iPhone 5. Oui, tu te souviens, j'en ai parlé ici, je crois que c'était début septembre, je disais que si vous vouliez acheter ou changer de téléphone, que surtout n'achetez pas l'Apple, mais prenez le Galaxy, le S3 de Samsung, qui est une tuerie. Ben voilà, c'est une tuerie telle qu'en fait, ils ont pulvérisé toutes les ventes. Jamais Samsung n'a vendu autant. Et donc, ils ont... Alors, ils ont vendu 18 millions de S3, rien qu'au troisième trimestre. Ça, c'est juste pour un trimestre. 18 millions contre 16 millions de iPhone 4S. Donc, ça prouve qu'Apple est sur la pente descendante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !